La vocation était de prendre en charge les enfants en situation de handicap moteur, soit c'est les pieds qui ne marchent pas ou les mains. Mais plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que l'appui l'homéolithe qui était à l'origine de ces handicaps a été presque éradiqué. Elle est devenue rare. Et nous recevons de plus en plus des parents qui viennent avec des enfants qui ont des handicaps assués, soit c'est des déficits cognitifs ou bien c'est des enfants qui prennent des infirmités motifs d'origine sérapelle, etc. Et donc c'est des enfants qu'on ne peut pas laisser en rade. On a réfléchi, on s'est dit maintenant, pourquoi ne pas leur donner une chance ? C'est dans ce sens-là, en partenariat avec le gouvernement de la principale de Monaco, nous allons créer une unité médico-sociaux éducatifs spécialisée qui aura pour le rôle de prendre ses enfants qui prennent des déficits cognitifs séraires pour leur donner une seconde chance dans la vie. Et ce projet, Inch'Allah, va démarrer au plus tard le mois de janvier. Voilà, donc nous sommes en train de faire les modifications qui s'y viennent. L'appel d'oeuvre a été lancé, les fournisseurs ont soumissionné, le tri a été fait. Donc incessamment, le projet va démarrer pour au moins le 1er janvier, on aura les premiers élèves au sein de cette unité-là. Il faudrait quand même que les parents nous aident. C'est pour cela que dans leur processus de recrutement au niveau du santé libre d'abord, on a mis en place une commission pluridisciplinaire. Donc ce qui veut dire que cette commission d'ailleurs est composée de médecins, de neurologues, de psychologues, des directeurs d'école. Donc c'est un groupe pluridisciplinaire qui est là, qui évalue est-ce que cet enfant a les possibilités d'étudier ici ou pas. Et surtout avec des critères bien définis, l'âge, il faut qu'il soit un handicapé moteur, il ne faut pas qu'il prenne une infirmité motrice. Donc c'est des critères définis qui sont là. Donc ce qui fait que sur par exemple 10 ou 15 candidats par exemple, pour donner un seul exemple, en général c'est 3 ou 4 qui passent. Et quand on a remarqué que ces candidats de tenue, en général ils font d'excellents résultats. Sous-titrage ST' 501